Excellences, mes chers délégués, participants, je vous accueille ici à la cérémonie de clôture du FGI. Je m'appelle Rebecca et j'ai l'honneur d'être maîtresse de cérémonie. Avant de passer aux remarques des représentants des parties prenantes, pour l'événement de clôture du FGI Kyoto 2023, nous assisterons à une représentation de calligraphie et une conférence de Morise Han, prêtre en chef du temple de Kiyomizu, l'un des temples les plus célèbres du Japon. Morise Han est né à Kiyomizu, Kyoto, en 1940. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1963, il a occupé différents postes, prêtre en chef au temple Shinpuku-ji et ainsi qu'au temple Taizan-ji. Depuis 1988, il est prêtre en chef du temple de Kiyomizu. Au Japon, il est également connu pour écrire un kanji unique représentant l'année sur la scène du temple Kiyomizu, qui est sélectionné par un vote public dans le cadre du concours Kanji de l'année, parrainé par la Japanese Kanji Proficiency Society, la société japonaise de maîtresse des kanji. Aujourd'hui, il va écrire un seul kanji qui représente le FGI de Kyoto 2023. Veuillez applaudir chaleureusement Morise Han, prêtre en chef du temple Kiyomizu. Merci. 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 Je suis le représentant du temple de Kiyomizu. Merci. Tout d'abord, je souhaite féliciter le Forum sur la gouvernance de l'Internet de Kyoto 2023 pour la conclusion fructueuse de sa conférence qui a rassemblé des fonctionnaires, des technologues, des universitaires et des représentants de la société civile. Félicitations pour cette conclusion fructueuse. Toutes mes félicitations. Je viens d'écrire le caractère Kizuna qui signifie lien. Ce kanji de Kizuna est composé de caractères ito et han, qui veut dire moitié, liés au caractère qui signifie ramener ensemble. A l'origine, ce mot avait une connotation négative puisqu'il parlait de la corde qui servait à attacher les pattes d'un cheval, à les lier. Il signifie également lien qui unit fermement les gens. Et c'est la raison pour laquelle on peut y faire référence comme étant le lien de l'amitié ou le lien entre un mari et une femme. Encore une fois, cela a radicalement changé il y a 12 ans. Le 11 mars 2011, un grand tremblement de terre à l'est du Japon s'est produit. Il a été suivi d'un tsunami et de l'accident de la centrale nucléaire qui ont constitué une catastrophe d'une ampleur sans précédent. A l'époque, des personnes de tout le Japon et du monde entier sont venues en aide aux habitants des zones touchées. A cette époque, ce mot Kizuna était partout dans les journaux, à la télévision, sur internet. Ce mot d'ordre a permis à tout le monde de se donner la main et de s'entraider. Selon une enquête réalisée par une entreprise, ce mot Kizuna a été utilisé dans différents journaux et articles et sur internet cette année deux fois plus que l'année précédente. A la fin de l'année, le kanji est choisi par la société de tests aux aptitudes des kanji. Et le kanji de l'année 2011 était donc Kizuna. Kizuna, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. A l'époque, ce mot Kizuna n'était plus utilisé pour désigner ces liens entre les personnes, des liens d'amitié ou le lien entre époux et épouse, tel que je l'avais mentionné auparavant. Mais plutôt, pour parler d'un lien plus large, il est aujourd'hui utilisé pour parler du lien qui réunit les gens du monde entier. Et j'espère que ce lien, ce Kizuna permettra de relier l'ensemble des peuples. C'est exactement ce que représente ce merveilleux travail de l'Internet. Le thème principal de cette conférence est l'Internet pour tous. Dans ce monde, tout est fait de connexions, de liens. Chaque vie dans ce monde est soutenue par la vie de ceux qui l'entourent. J'ai de grands espoirs dans l'Internet en tant que l'un des liens qui soutiennent ce processus. Et j'espère qu'il continue de se développer. Je vous remercie de m'avoir invité à cette merveilleuse et prestigieuse conférence organisée par les Nations unies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, nous pouvons applaudir chaleureusement le prêtre principal du temple Kiyomizu. Nous voudrions maintenant inviter les représentants multi-acteurs à présenter leurs propos de clôture. Et tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à M. Watanabe Koichi, ministre de l'État chargé des Affaires intérieures et de la communication. M. Watanabe, nous vous invitons à vous rendre au podium. Chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Koichi Watanabe, je suis ministre adjoint de l'Intérieur de la communication. La réunion du FGI à Kyoto, qui s'est déroulée sur cinq jours, est sur le point de toucher à son terme. Je désire exprimer ma gratitude aux Nations unies et aux FGI nationaux et régionaux dans le pays et à l'étranger pour leur longue préparation et qui ont contribué au succès de ce forum. Ma gratitude va également à la ville de Kyoto, aux habitants de Kyoto, qui ont accueilli la conférence. Au nom du gouvernement haute du Japon, je tiens également à exprimer notre sincère gratitude. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont contribué au succès, les gouvernements, organisations internationales, entreprises, ingénieurs, universitaires, étudiants, chercheurs, sociétés civiles, qui ont toutes et tous participé à sa réussite au cours de ces cinq derniers jours. Plus de 8000 parties prenantes du monde entier ont assisté à cette conférence, soit en présentiel, soit à distance, entre plus de 300 sessions. Et ils ont participé à des réunions sur une grande variété de sujets, tous très à l'Internet. Je m'en félicite et je me félicite de ce que cette réunion ait pu réussir. J'espère que vous avez pu profiter de l'occasion de rencontrer des personnes que vous ne connaissiez pas. J'espère que quand vous rentrerez chez vous, dans vos pays respectifs, ces échanges de Kyoto vous stimuleront. Même si vous rentrez chez vous, ces liens d'amitié qui a été scellés ici restera. L'Internet est un élément d'infrastructure indispensable à notre vie quotidienne et à nos activités économiques et dans la vie privée. L'environnement de l'Internet évolue très rapidement et le thème du FGI doit également évoluer. Par exemple, l'IA générative a été un des grands sujets de conversation ces 12 derniers mois. Et à juste titre, c'était l'un des sujets centraux de cette conférence. Grâce au FGI et son approche multipartie prenante, j'espère que le Japon a pu apporter sa contribution à la mise en place d'un Internet meilleur. Je suis convaincu que le FGI continuera d'être un forum de premier plan au niveau mondial pour les conversations et les échanges au sujet de l'Internet. Finalement, je désire exprimer le vœu qu'il vous reste de l'énergie pour bien profiter de la belle ville de Kyoto et de la culture, de la cuisine et de l'hospitalité japonaise. Merci beaucoup pour votre travail réalisé d'arrache-pied au cours de ces derniers jours. Et sur ces propos, je voudrais conclure mon propos. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. le ministre Watanabe. Je désire maintenant inviter M. Daisaku Kadokawa. Le maire de la ville de Kyoto a prononcé son allocution de clôture. M. Kadokawa, veuillez vous rendre à la tribune. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Daisaku Kadokawa. Je suis le maire de Kyoto. Tout d'abord, mes remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont participé à cette conférence et qui viennent du monde entier. Et je désire vous remercier pour les échanges auxquels vous avez contribué. Merci beaucoup aussi d'être des ambassadeurs de Kyoto dans le monde entier. Je désire également exprimer ma gratitude à ceux qui ont organisé cet événement, qui ont fait de la ville haute, qui ont fait de Kyoto la ville haute de cette belle conférence. Le forum sur la conférence d'Internet est un événement de premier plan pour la politique de l'Internet. Et je suis ravi que nous ayons pu l'accueillir à Kyoto pour parler de cybersécurité, d'IA et des technologies d'avant-plan et de la gouvernance de l'Internet. Ces conversations, en tout cas j'en formule le vœu, auront contribué à améliorer la gouvernance de l'Internet et la réalisation des ODD, de ne laisser personne de côté et de ne laisser personne pour compte. Kyoto a été la capitale du Japon pendant plus d'un millénaire grâce à la beauté de sa nature, de son cadre qui reste entière. Et nous avons réussi justement à maintenir l'environnement tout en créant un Internet très performant. En venant ici, vous avez pu découvrir Kyoto. Et je m'en félicite. L'Agence pour la Culture est venue, a été implantée récemment à Kyoto. Et ainsi, Kyoto est redevenue la capitale de la culture du Japon pour promouvoir la cuisine, la culture et le tourisme japonais qui rayonnent à partir de Kyoto. Nous essayons justement de faire rayonner la culture japonaise à partir de cette ville et nous cherchons à porter la connaissance de Kyoto au monde et nous voulons expliquer ce que Kyoto peut apporter au monde. Kyoto est connu comme une ville de Kyoto, toutefois le charme de Kyoto, je pense, réside dans sa culture, dans la technologie et l'innovation. Par exemple, la fabrication de céramique est particulière de Kyoto et a prospéré ici pendant des millénaires. Et maintenant que la céramique et la technique d'impression sont les points forts de Kyoto dans les technologies de fabrication, y compris dans les semi-conducteurs et les technologies d'avant-garde. Il y a mille ans, une illustration a été créée ici à Kyoto pour expliquer le bouddhisme qui est à la base des mangas également. Et il existe des cartes de jeux créées à Kyoto par la société Nintendo. Nous sommes la ville du siège de Nintendo. Le sake également est produit à Kyoto depuis très longtemps. Et le sake a contribué à la création des biotechnologies et en buvant du sake tous les jours, on peut contribuer à la réussite des nouvelles technologies et des biotechnologies. Donc, vous buvez du sake, vous contribuez aux biotechnologies et si vous en avez bu, je m'en félicite. Il y a donc un lien direct entre le sake et l'Internet et je pense que vous l'aurez réalisé aussi. Bien sûr, nous profitons de l'Internet au quotidien dans la manufacture de produits, dans toute l'innovation qui émane de Kyoto. Et Kyoto est également une ville étudiantine, une ville universitaire. Nous accueillons 36 différents collèges universitaires autour de Kyoto avec les 15 000 étudiants qui vivent ici. Et nous nous félicitons évidemment toujours d'accueillir des étudiants qui viennent de l'étranger. Comme je le disais, 15 000 étudiants. Donc, Kyoto est vraiment une ville d'accueil pour les étudiants étrangers. Et vous pouvez découvrir Kyoto grâce à l'Internet. Donc, une fois que vous serez rentré chez vous, continuez de découvrir Kyoto grâce à l'Internet. Pour ceux qui sont venus à Kyoto à plusieurs reprises, pour ceux qui sont venus à Kyoto plus de cinq fois, on estime qu'à chaque fois qu'ils viennent à Kyoto, ils découvrent un nouvel aspect, un nouveau volet de Kyoto. Donc, à chaque fois que vous reviendrez à Kyoto, vous redécouvrez quelque chose de nouveau. Et j'ai hâte de vous revoir à Kyoto la prochaine fois que vous déciderez de venir chez nous. Merci beaucoup, M. Kadokawa. Maintenant, j'invite Mme Terejnia Alves-Brito, boursière du programme jeunesse de notre FGI, de venir à la tribune. Konichiwa. Excellence, M. le ministre, chers participants, mesdames et messieurs, personnes non-binaires, C'est un plaisir de m'adresser à vous à ce dernier jour, à ce dernier jour du FGI. C'est le jour où vraiment on peut donner corps au Kaiso japonais. Je suis Terejnia Alves-Brito, je viens de Marparana, dans la région de l'Amazone au Brésil. Je suis boursière du programme jeunesse organisé par le comité de pilotage d'Internet du Brésil. Sans eux, je ne serais pas en mesure de participer à ce forum. Ainsi, je voudrais souligner l'intérêt des initiatives jeunesse. Enfin, de ce FGI, de cet FGI, il est encore plus apparent dans quelle mesure nous devons relever les défis d'aujourd'hui, les défis contemporains. Cette conférence de cette année 2023, c'était l'Internet que nous désirons pour autonomiser les peuples. C'est un objectif important et urgent. Toutefois, il n'y a pas assez de diversité de personnes et de parties prenantes ou de perspectives ou d'éclairage. C'est urgent, c'est important et nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux, que ce soit dans le domaine de la gouvernance ou du FGI lui-même. Notre lutte pour créer des conversations utiles dépend de notre capacité à reconnaître la valeur de la diversité. Ainsi, il est nécessaire d'agir pour parvenir à plus de parties prenantes qui puissent exprimer plus de genres, de races, de classes sociales, d'origines, de cultures et d'âges. C'est la raison pour laquelle la diversité des perspectives est et doit être perçue comme un concept essentiel pour la gouvernance de l'Internet. Sinon, nous ne serons pas en mesure d'assumer le rôle de créer ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de liberté d'ouverture ou d'inclusion dans Internet si nous ne nous engageons pas à relever le défi du changement climatique pour atténuer son impact. Relever le défi du changement climatique essentiel pour protéger les communautés vulnérables, les enfants et la jeunesse dans le sud global qui perdent leur foyer et qu'ils perdent leur patrimoine. Nous sommes confrontés à des grandes catastrophes au Brésil en raison des sécheresses et des tempêtes qui font rage en même temps. Aucun environnement naturel ne pourra assurer la pérennité qui nous amène ici. La voix de la forêt d'Amazonie doit être entendue. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les enfants sont les gens qui devront vivre dans ce monde alors qu'ils n'ont pas accès à Internet aujourd'hui par manque de connectivité pertinente, surtout dans le sud global. C'est le rôle des États, mais aussi de la communauté de la gouvernance mondiale, de donner des réponses à ce problème qui est le résultat et l'amplificateur des inégalités économiques et sociales. En tant que jeunes, nous sommes les gardiens de ce patrimoine de demain, mais il ne nous est pas donné, il ne nous est pas possible de résoudre les problèmes si nous suivons le même raisonnement que celui qui a posé les problèmes. Il est grand temps de nous impliquer dans les processus décisionnels. Finalement, je lance un appel à la communauté de la jeunesse mondiale en disant que l'Internet, que nous désirons, ne nous sera pas donné. Nous devrons lutter pour l'obtenir. Nous sommes ici et nous n'allons nulle part. Merci beaucoup. Merci. Obrigado. Agradecato gozaimastam. Merci beaucoup, Mme Brito. J'invite maintenant l'honorable Cédric Froelich, président de l'Assemblée nationale sud-africaine, comité des contrôles et des TIC, à prononcer son allocution. M. Froelich, la parole est à vous. M. le directeur de programme, excellences, membres du Parlement, et tous les jeunes, les femmes et représentants des formations LGBTQI+. Mesdames et messieurs, chers représentants, Merci aux organisateurs et aux organisateurs et aux hôtes de cette extraordinaire hospitalité des cinq derniers jours. Un festival d'idées, de suggestions, de collaborations concernant les sujets importants auxquels font face les représentants de ce groupe et le monde. Il y a eu des discussions fructueuses sur les tendances et les initiatives actuellement en cours, ainsi que sur les perspectives de l'intelligence artificielle. Au cours de son discours d'introduction, son Excellence, le Premier ministre Kishida du Japon, nous a parlé des perspectives mises en place par les pays du G7. Le processus sur l'intelligence artificielle, nous a dit qu'en particulier, nous devions analyser ces développements importants qui seront bientôt des directives et des codes de conduite pour l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Cette initiative est extrêmement importante et nécessaire, cependant, en tant que membre du Parlement et de la législature d'Afrique du Sud, je vous rappelle de la fracture numérique entre le G7 et les pays du reste du monde. Ce qui fait partie de ce qui nous préoccupe au Parlement, c'est justement les différentes initiatives des pays du monde, du G7 d'un côté et des autres pays, y compris des pays hibriques qui auraient pu faire partie de ces discussions importantes. Une nouvelle fracture numérique est ce qui a été décrit, surtout en Afrique, comme une nouvelle forme d'impérialisme qui doit être absolument évitée à tout prix. C'est la raison pour laquelle les forums multipartites comme le FGI doivent être utilisés de manière collaborative pour le bien commun de l'humanité. Nous devons continuellement nous efforcer à être inclusifs dans ce type de forum, en couvrant les dimensions géographiques, démographiques, etc., en créant davantage d'opportunités pour les jeunes, les femmes et les autres groupes, tout en travaillant avec les groupes parlementaires, 79 d'entre eux qui sont représentés ici. Nous avons travaillé sur ces différents points avec eux, en insistant sur le rôle que le Parlement doit jouer pour l'Internet que nous voulons. L'un des besoins qui s'est fait ressentir, c'est celui de législation et des réglementations. Et effectivement, les parlementaires ont la responsabilité de créer des lois pour s'assurer que les besoins nationaux sont protégés. Lorsque l'on se lance dans ce processus législatif, il faut être très clair concernant ce que nous souhaitons effectivement réglementer. Pourquoi réglementer ? Et qui bénéficiera de la législation et des réglementations ? Ce doit être les citoyens des pays qui doivent être protégés des sévices, des abus et la politique qui doit se retrouver au centre des discussions. Il est important qu'un équilibre puisse être atteint entre la réglementation sur l'usage et l'impact de la technologie, ainsi que sur la technologie elle-même. La réglementation ne doit pas être un obstacle au développement. Cet équilibre doit être atteint. En tant que parlementaires, nous représentons les intérêts des citoyens et il nous appartient de mettre en place ce qu'il convient pour nous assurer de la prospérité et de la protection des droits et de la confidentialité de la vie privée des citoyens. Bien sûr, nous devons être conscients des effets néfastes, des brèches, mais nous devons également être conscients des avantages qui peuvent atteindre nos citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous assurer de transparence, d'inclusivité et de reddition de comptes dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous atteignons des accords de collaboration, il faut qu'ils soient clairement compris dans les différentes langues des citoyens du monde. Nous devons évoluer en direction de la mise en œuvre de normes et de directives que prépareront les législateurs, mais également les autres parties prenantes à l'avant-plan de l'élaboration de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas une menace existentielle auxquelles l'humanité fait face. Les problèmes du changement climatique, les catastrophes naturelles sont les plus grandes menaces pour l'humanité à l'heure actuelle. Utilisons, encourageant l'usage de la technologie pour améliorer les prévisions météorologiques, la prévention des catastrophes naturelles pour faire progresser les soins de santé, pour nous assurer l'évolution de la question genrée et ce, dans tous les domaines. Je veux conclure en parlant, en citant un prophète africain qui dit « Si nous souhaitons avancer rapidement, avançons seuls. Si nous voulons aller loin, agissons ensemble. Assurons-nous que personne ne reste laissé pour compte. » Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Frolic. Je laisse maintenant la parole à M. Mahesh Kassar, vice-président de la Rakuten Symphonie, qui prononcera son allocution. M. Kassar, la parole est à vous. M. le sous-secrétaire général des Nations Unies, membre de l'Assemblée, M. le responsable de l'Union des télécommunications, à nos hôtes japonais, mesdames et messieurs, participant à ce forum. Au cours des dernières journées, nous avons eu l'occasion de discuter, au sein de ce forum, de la gouvernance pour l'Internet. Et cependant, je souhaiterais souligner un autre aspect important de nos discussions. De ces cinq derniers jours, en 2011, les Nations Unies ont qualifié l'Internet comme un outil majeur de promotion des droits de la personne, permettant aux personnes d'exprimer leur liberté d'expression et d'opinion. Malgré les efforts fournis par les plus grands acteurs de l'Internet pour faire en sorte que la connectivité soit accessible et abordable, des milliards de personnes ne sont pas en ligne. Comme M. Rizinal a mentionné, qui est responsable du forum des jeunes, l'Internet doit être accessible et inclusif. En effet, plus d'un milliard d'enfants n'ont pas accès à l'Internet chez eux. Pas encore. Le manque d'accès à Internet empêche le développement de ces enfants, entrave les progrès de la race humaine. Et en tant que secteur, nous pouvons et devons faire quelque chose à ce propos. Chez Rakuten, notre mission a toujours été, depuis les débuts de notre entreprise, l'habilitation, la responsabilisation de la société. Nous pensons que la connectivité libère le pouvoir humain et peut apporter un certain accès à tous. Depuis le lancement de Rakuten Mobile, nous nous faisons les défenseurs de la démocratisation de l'industrie des télécommunications qui pourra mettre ce pouvoir en place. Je suis heureux de faire partie de l'équipe de Rakuten pour mener l'innovation avec les autres entreprises des télécommunications pour libérer le plein potentiel des télécommunications. Nous accueillons à Prase Ouvert la possibilité de collaborer avec les pouvoirs publics, les régulateurs et les différentes entreprises et organisations pour permettre cette technologie, encourager la diversité et mettre en place des écosystèmes qui permettront le déploiement de réseaux abordables, ce qui fera baisser les coûts et rendra la connectivité accessible à des milliards de personnes qui ne sont pas connectées. Je vous remercie. Merci, M. Kassar. J'invite maintenant M. Rodney Taylor, secrétaire général de l'Union des télécommunications des Caraïbes à prononcer son allocution. M. Taylor, à vous la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en 2017 en tant que représentant de la société d'Internet de la Barbade, j'ai eu l'occasion de prendre la parole au FGI. Nous avons lancé une discussion fructueuse sur différents sujets, notamment la question de savoir qu'est-ce que la gouvernance de l'Internet. Nous avons également rendu hommage à deux personnes. D'abord, Bernadette Lewis, secrétaire général de la CTO, l'Union des télécommunications du Commonwealth, toute première femme à avoir ce poste est toute première femme du CTO au cours de son histoire de 120 ans. Nous lui rendons hommage pour son leadership également lors du tout premier TGI en 2005 au nom du CARICOM. Nous célébrerons notre 20e anniversaire en 2024. Pardonnez-moi de le dire à chaque fois que j'ai accès à un micro, mais nous sommes extrêmement heureux de ce fait. Le FGI a eu la possibilité de guider nos membres sur des questions de politique sur Internet, d'où des résultats qui nous ont permis de développer la collaboration à venir et à renforcer le processus FGI, ce qu'on appelle le FGI+. Nous rendons hommage également à Alan Emtich. En 1989, Alan Emtich a conçu et mis en œuvre Archie, le tout premier moteur de recherche. Et ce faisant, il a été le pionnier de nombreuses technologies utilisées par les moteurs de recherche d'aujourd'hui. C'est également un citoyen de la Barbade. Il a également créé la société de l'Internet et a été rajouté au Panthéon en 2020. Nous avons interviewé ses parents à l'époque et créé une petite vidéo. Ils ont dit qu'ils ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient à l'époque, mais qu'ils se sont dit que c'était quelque chose de sérieux quand il a commencé à voyager dans le monde entier avec Vinsurf et d'autres. Je mentionne son exemple, qui est un témoignage de la manière dont des solutions peuvent toujours être développées en mettant en place différentes perspectives et expertises. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous mettons en avant la parole des petits Etats pour renforcer la collaboration dans ce domaine de la gouvernance et de la diplomatie d'Internet, pas seulement ici, mais dans d'autres forums tels que l'ICAN, l'IT et le Pacte numérique mondial. L'année dernière, nous avons hébergé le tout premier FGI et nous allons continuer à faire notre plaidoyer des petits Etats insulaires, notamment au cours du forum organisé à Antigua et Barbouda en 2024. Nous apportons la perspective des petits Etats insulaires pour l'avenir de la gouvernance de l'Internet, expliquant ce qui a fonctionné ou pas. Il y a une tentation des pouvoirs publics à mettre certaines choses de côté. Un pays a un vote, quelle que soit sa taille. Le processus multipartite, tout inclusif qu'il puisse être, a quand même besoin des différentes parties prenantes pour être efficace. Hier, dans cette salle, j'ai parlé des liens et du soutien plus importants avec les différentes parties prenantes pour justement pouvoir élargir l'ampleur et inclure les petits Etats pour relever le profil de cette discussion avec différentes parties prenantes, mobiliser des ressources financières et pouvoir développer la participation. Alors que nous nous rapprochons du PNM, saisissons cette opportunité de renouveler notre engagement à travailler de concert. Le processus du FGI n'a pas été parfait, mais il représente une plateforme pour que chacun d'entre nous puisse faire entendre notre voix, pour partager, pour apprendre les uns des autres. Ensemble, nous pourrons trouver des solutions aux défis en matière de cybersécurité, à la fracture numérique, à la diversité, à la protection des enfants en ligne, à la réglementation ou pas de l'intelligence artificielle, etc. C'est le forum de gouvernance de l'Internet que nous souhaitons pour nous apporter l'Internet que nous souhaitons. Je terminerai en remerciant encore une fois notre hôte, le gouvernement du Japon, de cette excellente hospitalité. Le Japon a été un ami des Caraïbes et la première fois que je me suis rendu au Japon il y a plus de 20 ans, ça a été avec le soutien de l'agence de coopération japonaise. Les connaissances que j'ai obtenues grâce à ce voyage d'études m'ont aidé dans ma capacité jusqu'à ce jour. Merci au panel de leadership de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant vous alors que nous terminons ce 18e FGI. Arigato gozaimasu, mesdames et messieurs. Merci de votre temps. Merci, monsieur Taylor. Maintenant, j'invite... Madame Sylvia Cadena, directrice générale par intérim de la Fondation Apennique, a prononcé son allocution. Madame Cadena, veuillez vous rendre à la tribune. Bonsoir, je m'appelle Sylvia Cadena, je suis directrice générale par intérim de la Fondation Apennique. Je suis ravi de pouvoir vous parler au nom de la communauté des techniques. Permettez-moi de commencer en exprimant mes remerciements au gouvernement du Japon, au ministère des Affaires internes et de la communication, Watanabe-san, et le ministre adjoint Joshi-dassane et Nida-san et vos équipes. Nous sommes reconnaissants des efforts entrepris pour organiser parfaitement cette conférence. Nous espérons que ce FGI laissera un patrimoine de longue durée dans ce pays au sein de la communauté japonaise de telle manière que nous puissions entendre encore plus parler du Japon et des interventions du Japon dans la conversation de la communauté technique et responsable de l'addit développement et de la mise en place d'un Internet interopérable. Collectivement, nous assumons la responsabilité d'assurer une bonne gestion des ressources, du développement des protocoles et de la gestion des identifiants uniques et de tous les composants et autres qui me permettent une opération stable et fiable. Il est important de souligner le succès alors que cette technologie évolue pour répondre. Par exemple, comme nous l'avons fait pendant la pandémie de Covid, pendant les années au cours des années, la gouvernance multipartite et multiacteurs a été encouragée par la communauté technique. nous lançons un appel à toujours appuyer et soutenir les institutions et les processus qui permettent le bon fonctionnement de l'Internet car leur stabilité et leur santé est essentielle et fondamentale pour la communauté mondiale. La communauté technique partage un passé et une histoire d'interaction avec toutes les parties prenantes pour la collaboration et les échanges. pendant le sommet d'Internet africain récent. Ce que font, par exemple, les registres a été présenté, y compris notre soutien pour fournir des fonds pour le renforcement des capacités, la recherche et le développement et le déploiement. Ainsi, je voudrais remercier l'EFGI qui nous a offert ici un scénario parfait pour permettre à trois organisations de travailler sur des points d'échange au Myanmar, au Pakistan et en Malaisie cette semaine. Ces initiatives requièrent une application active à la collaboration d'organisations de la société civile qui continuent d'être affinées et améliorées. Je voudrais comprendre ici une recommandation de l'implication de la société civile dans les manifestations techniques organisées. Actuellement, une plus grande implication de la communauté technique est requise. nous ne devons pas simplement nous concentrer sur le volet technique car les ventailles des débats politiques sont le reflet des enjeux qui sont pertinents pour la gouvernance de l'Internet. Pendant la session, les représentants de la société civique ont lancé un appel à caution contre cette politisation excessive et ont lancé une application de la technique pour garantir une architecture ouverte et inclusive. En guise de conclusion, je voudrais vous donner des mots de remerciement à titre personnel. Ça fait maintenant presque deux décennies que je participe au FGI et je pense que cette implication fait partie des points saillants de ma carrière professionnelle. D'avoir pu y travailler est très important pour moi. Cet espace peut être amélioré mais il faut toujours le chérir et en être soigneux. C'est une opportunité unique de mettre des visions en contraste, de construire des idées et de construire un réseau permanent qui travaille inlassablement à l'amélioration du contexte dans lequel nous travaillons. Le travail n'est certainement pas accompli et nous devons continuer de nous y atteler. Merci beaucoup Mme Cadena. Maintenant, nous aimerions présenter une vidéo de M. Dennis Francis, président de l'Assemblée générale des Nations Unies. M. le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le paysage numérique d'aujourd'hui qui évolue rapidement à la technologie nous offre à la fois des opportunités formidables et de réels défis. D'une part, cette évolution technologique peut être une force du bien et de progrès dans notre monde. D'autre part, elle peut aussi causer des dégâts dévastateurs en ligne et hors ligne. En fin de compte, in fine, la décision de l'équilibre à trouver, de cet équilibre délicat et pragmatique dans l'utilisation de la technologie est entre nos mains et en tant que consommateurs de la technologie. Afin de donner à tous les moyens d'agir, notre priorité doit être de réduire la fracture numérique et d'établir des garde-fous nécessaires. La disparité croissante entre les nantis et les démunis technologiques est l'un des défis les plus redoutables de tous les temps. En effet, l'accès et le caractère abordable des technologies sont exacerbés par des inégalités préexistantes. Seuls 57% des femmes utilisent Internet et 1,1 milliard de femmes, ce chiffre, est effarant dans les pays à revenu moyen ou faible qui n'ont pas accès à l'Internet mobile. Il est décourageant de constater que lorsqu'elles sont en ligne, les femmes sont 27 fois plus souvent confrontées au harcèlement sexuel, à la diffamation, au discours de haine que leurs homologues masculins. Au-delà de cette fracture numérique, la désinformation, la mésinformation et les faussetés flagrantes se répandent comme une traînée de poudre et ont des conséquences catastrophiques et dramatiques en alimentant les confrits et les atrocités de masse. Chers amis, nous ne pouvons pas laisser l'Internet devenir un espace de non-droit. Il est impératif de mettre en place un cadre réglementaire rigoureux pour l'Internet afin de faire respecter la redevabilité numérique. Ce cadre devrait être élaboré en étroite collaboration de toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales et les organisations de la société civile. Je suis convaincu que le pacte numérique offrira une occasion unique d'aborder des aspects essentiels de la coopération numérique, notamment l'IA, le transfert de technologies et la perspective des droits de l'homme dans les nouvelles technologies et contribuera ainsi à la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. La réalisation de nos ambitions va requérir une refonte en profondeur de notre gouvernance des données et la promotion de la maîtrise des connaissances et l'alphabétisation de l'utilisation des outils pour les utilisateurs et les décidures. Nous avons besoin de plus d'événements comme celui-ci puisqu'ils réunissent des parties prenantes issues de domaines de tous azimuts. C'est ainsi que je suis extrêmement reconnaissant au gouvernement japonais qui a été un pionnier pour lancer cette initiative. Qu'en tenu de la rapidité des changements, nous ne pouvons pas nous permettre de rattraper toujours le temps perdu alors que le monde change autour de nous. Je me félicite très sincèrement de ce débat, de ces échanges, de ces discussions et j'encourage tous les participants à l'assortir et l'agrémenter d'actions concrètes qui, je suis sûr, résulteront de vos discussions fructueuses. Je vous remercie. Maintenant, nous allons vous montrer une vidéo de remarques de crotures de M. John Wally, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. Excellences, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ces cinq derniers jours ont été intensifs, inspirants et enrichissants. Je suis ravi de pouvoir en témoigner moi-même. Je suis également heureux de me joindre à vous pour la clôture de ce 18e forum sur la gouvernance de l'Internet. À tous les points de vue, ce FGI de Kyoto a été un record avec plus de 8500 participants inscrits de plus de 175 pays de tous les continents du monde. Se sont joints à l'eau plus de 100 ministres parlementaires et chefs d'entreprise et des milliers de parties prenantes à tous les niveaux se sont rejoints ici à Kyoto représentant une communauté diverse des femmes, des jeunes. Plus de 160 initiatives nationales, régionales et de jeunesse du FGI ainsi que 35 centres distants du FGI ont permis à des centaines voire des milliers de participants en ligne de contribuer au succès de ce forum. Mais ces chiffres à eux seuls ne suffisent pas. À partir de ces chiffres, ce qui ressort ce sont les résultats et les réalisations importants, les idées et les messages clés et les réflexions et les propositions et les actions et les politiques porteuses. Je vous invite à examiner ces résultats importants, de les avoir à l'esprit et d'y réfléchir. Tout d'abord, les messages de ce FGI de Kyoto. Deuxièmement, le rapport de synthèse du 12e FGI. Troisièmement, les documents de réalisation du FGI. Et quatrièmement, plus de 300 rapports de session qui sont vraiment là pour rassembler. Je vous invite à transposer ces résultats pour que des actions s'en suivent par l'intermédiaire de vos communautés respectives, de votre gouvernement, de vos circonscriptions et de vos institutions. Mesdames et messieurs, au cours de ces 18 années d'existence de ce FGI, le parcours parcouru a été remarquable grâce au processus particulier du FGI, à savoir une participation et un engagement large, inclusif et multipartie prenante. Au cours des deux années à venir, il faudra, pendant le processus SMSI plus 20 et la révision du mandat du FGI par l'Assemblée générale et les Stations-Unis, ces deux années seront essentielles. Permettez-moi de vous rappeler les trois questions que je vous ai posées au moment de l'ouverture. D'abord, est-ce que l'idée du FGI a assumé son mandat et rempli son mandat et son objectif ? Deuxièmement, comment l'Internet peut-il mieux soutenir et accélérer la mise en œuvre et la réalisation des ODD ? Troisièmement, comment ce FGI peut-il soutenir au mieux la préparation et le suivi du pacte numérique mondial et ses objectifs ? Je pense que témoin de nos efforts collectifs au cours de cette semaine écoulée, je suis convaincu que le FGI a atteint ses buts et ses objectifs. C'est ensemble que nous devons en faire encore plus en autonomisant encore plus de pays et en invitant plus de parties prenantes à se doter des moyens d'un avenir numérique inclusif et équitable pour tous en optimisant les opportunités et en gérant les risques. Merci à vous toutes et tous ici à Kyoto ou virtuellement ailleurs dans le monde. Enfin, au nom des Nations Unies, je formule une fois de plus le vœu de nous réunir et j'exprime une fois de plus notre immense gratitude et notre profonde reconnaissance au gouvernement japonais pour sa générosité et son hospitalité en tant qu'amphitryon et hôte de notre conférence de Kyoto à Riyad. j'apporte tout notre soutien à notre prochain hôte, le Royaume d'Arabie Saoudite. Le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies est prêt à vous soutenir pleinement. Au revoir, Kyoto. Voyons-nous et je vous donne rendez-vous à Riyad l'année prochaine. et à la dernière nous vous montrons une vidéo du gouvernement d'Arabie Saoudite pour le FGI 2024. La communication est une activité primordiale pour les êtres humains depuis les premiers cris des enfants à la manière dont nous communiquons sur l'Internet. Cela fait partie de presque chaque aspect de nos vies. L'Internet propose un espace non limité pour que les personnes puissent communiquer, un espace plein d'opportunités pour que tout le monde puisse explorer sa créativité, ses inspirations et sa curiosité à apprendre. L'Internet rassemble des fils, réduit les distances entre les gens et façonne des expériences mémorables. Mais à quoi ressemble l'avenir de l'Internet ? L'Internet peut inspirer des espoirs et des rêves d'un avenir plus brillant où les personnes transforment l'énergie créative en réalité. Les multiples opportunités de l'Internet sont à notre portée. C'est une invitation à notre effort collectif de façonner aujourd'hui un héritage pour les générations de l'avenir. C'est avec les bras grands ouverts que le Royaume d'Arabie Saoudite accueille le monde au Forum pour la gouvernance de l'Internet 2024 à Riyad. de l'Arabie Saoudite. Excellences, chers amis, nous en sommes maintenant à la fin de la cérémonie de clôture. Je souhaite remercier le gouvernement de Japon au nom des Nations Unies à tous les participants pour cet échange fructueux de perspectives. Avant de partir, assurez-vous de prendre tous vos effets personnels. Assurez-vous également de rendre les différents récepteurs d'interprétation simultanés aux personnes aux portes de la salle. Merci beaucoup. Rendez-vous bientôt au FGI 2024. Merci. Applaudissements Sous-titrage Sous-titrage